Marche de Hanneco, Les états du désert. C'est un roman multiforme, multisens, et j'ai besoin d'explications. Je pense, moi, d'abord que c'est un roman d'amour. Oui, c'est un roman d'amour, oui. C'est le roman d'amour entre une dame qui s'appelle Chad et une dame qui s'appelle Hélène. Un roman un peu érotique aussi. Oui, oui, quand on s'aime, forcément. C'est érotique. Alors, qui se passe à Venise ? Qui se passe à Paris, à Venise, en Autriche, et de nouveau à Paris. Mais Venise, il y a une très grande part dans cet amour, non ? Oui, parce que vous savez, Venise, l'amour, on va souvent, oui. Donc, de ce côté-là, c'est un roman classique, on pourrait dire. C'est un roman, oui, c'est tout à fait classique. Un roman, bon, tout de même moins classique, puisqu'il y a quand même quelques couples qui font des relations, quand même. Oui, mais on ne parlait pas trop ici. Pas très bourgeois. Alors, ça, et ensuite, c'est un roman policier. C'est un roman policier. Toujours d'accord. Oui. Alors, quel est l'aspect du roman policier ? C'est-à-dire que c'est le héros qui écrit un roman policier. Donc, c'est un roman à l'intérieur du roman. Il est aussi un peu policier, parce que l'intrigue du roman numéro un est aussi policière, puisqu'il y a quelqu'un qui est tué. Oui. Et on ne sait pas vraiment par qui jusqu'à la fin. Il faut lire. D'ailleurs, cette personne a été l'amant à la fois de Chad et de Hélène. Oui, oui. Bien ça. Bon. Vous avez dit, vous avez déclaré à la presse que c'était aussi un roman métaphysique. C'est la presse qui me l'a déclaré. Ah, c'est pas vous qui ? Ah bon, j'étais un peu étonné. Oui, non, mais la presse m'a forcé un peu. Ah, c'est un roman métaphysique ? Oui, oui, oui. Ah bon, parce que je dois dire, je n'avais pas vu de métaphysique. Non, il n'y a pas de métaphysique. J'attendais votre explication. Alors, il m'a semblé aussi que c'était un roman, je dirais, qui appelle une certaine transcendance, je crois que c'est nous qui avons employé ce mot tout à l'heure, sur l'art, c'est-à-dire que l'art, au fond, est plus important que la vie, plus important que toute chose. Alors, explication. Oui, en fait, ça, c'est le chemin du héros, parce que ce héros, donc, écrit un livre au policier, puis il se rend compte qu'après tout, il pourrait peut-être écrire autre chose, un peu plus sérieux, et il trouve que le refuge à tous les malheurs qu'il endure tout au long de ses pages, c'est peut-être l'art. Mais c'est lui qui le dit, c'est pas grave. Oui, mais à ce moment-là, ce personnage, et ça n'est pas vous, serait proche de Malraux, de certaine manière. La transcendance par l'art. Ah oui, certainement. Oui, je pense que l'art transcende, c'est sa raison d'art. Les critiques ont beaucoup évoqué, alors là, je l'ai fait comme ça dans ce journal, je crois que là, ils ont raison, beaucoup évoqué à votre propos le nom de Proust. Oui, oui, j'ai beaucoup, je m'en suis... Disons que j'ai beaucoup lu, je le lis beaucoup, et les phrases sont longues. Ah, pas seulement, je le ressens. Écoutez, je vais vous lire une phrase courte. Oui, ah oui. Je vais vous lire une phrase courte, mais qui, effectivement, proustienne. C'est un grand avantage qu'on sente savoir les autres sur nous-mêmes, que nous nous les représentons toujours, comme s'ils avaient la faculté de pouvoir vivre leur vie tout en se la voyant vivre, alors que nous ne nous représentons jamais, qu'ils peuvent eux-mêmes nous considérer comme nous les considérons. Je veux dire que, bon, il y a beaucoup de... Vous l'avez lu ? Oui, oui, oui. Bon, je crois que c'est vrai. Il y a le pouce, encore plus intéressant, il y a le pouce des réminiscences du souvenir. Le pouce qui s'aperçoit que... Ce n'est pas tellement un roman de la transcendance au sens de Malraux. C'est-à-dire que l'essence de l'homme, c'est dans le souvenir. Quand l'homme s'aperçoit qu'il est un à travers le temps, il s'aperçoit qu'il est un à travers des expériences différentes. C'est ça qui est très beau, c'est lui, ce n'est pas une transcendance métaphysique. C'est Malraux, le destin. C'est purement individuel. C'est ce qu'est un être, un être qui prend conscience de lui-même, c'est un permanence dans le temps, à travers le souvenir. Et ce qui est étonnant, chez Marchaud-Denco, je vais être paternaliste et à 26 ans, d'avoir cette espèce de souvenir. Quelque chose de poignant. Quand il dit, je me souviens, c'est cet amour, ça va devenir du passé, etc. Ce qui prouve, on comprend très bien. Il avait arrêté de vivre. Mais à 26 ans, c'est extraordinaire. C'est cette capacité. Mais est-ce que le temps compte pour Chab ? Oui, le temps compte beaucoup, parce qu'il veut le prendre dans l'art. C'est ça le problème, je crois, de tous les gens qui écrivent. Alors là, Chab, c'est vous, alors ? Je me sers de ma propre expérience pour le nourrir dans ce sens-là, oui. Mais quand est-ce que Chab est le plus lui-même ? Est-ce que c'est quand il fait l'amour ? Est-ce que quand il écrit son roman policier ? Ou est-ce lorsqu'il prend des notes pour écrire un roman qui s'intitulera Les états du désert ? Il est lui-même partout. Je crois qu'il est plus lui-même, peut-être vers la fin, dans la mesure où il commence à se dire tiens, je vais écrire un truc qui s'appellera peut-être Les états du désert. Parce qu'en définitive, le livre que vous avez entre les mains ne s'appelle pas Les états du désert. Il ne s'appelle rien. Disons, le livre que Chab va écrire ne s'appelle pas. Les états du désert, c'est le titre d'un tout petit livre qu'il a projeté d'écrire à un moment. Mais ce n'est pas le titre du livre, vraiment. Alors, l'explication du titre que vous donnez à la dernière page du roman. Ce n'est plus une explication du titre. Oui, donnez-la, parce que les gens étaient explicatoires. Oui, c'est bien compliqué, ça. Je crois qu'il vaut mieux lire d'abord avant le roman, parce que c'est vraiment très compliqué. Oui, je raconte que les états successifs de la vie sont comme ceux du désert. Il y a une chose qui me frappe, à vous entendre. Merci. C'est un roman très tombé, donc je vois la partie. Bon, vous avez écrit un roman très sérieux. Là, je dirais que vraiment la presse a été plus gentille avec vous qu'avec Michel Henry. C'est une injustice. Mais, alors, vous parlez très légèrement et beaucoup de désinvolture d'un roman qui se veut très sérieux, qui est certainement très sérieux. Expliquez-moi pourquoi. Écoutez, parce que j'ai mis tellement de poids là-dedans que je ne vais pas encore en remettre dessus maintenant. Oui, mais si vous en parlez comme ça, j'ai l'impression que c'est un petit roman un peu rigolo, un peu policier, un peu érotique, un peu... Or, ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Moi, le style m'a impressionné, parce qu'il a une capacité de jouer avec les subjonctifs, les négations tombées sur ses pieds. Il a une charpente fabuleuse. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Moi, qui est plutôt un style qui ruisselle, alors lui, il part de très très loin et il retombe sur ses pieds. C'est l'émotisme. Tu aimes toujours sa phrase. On a parlé de l'érotisme. Je trouve que ce n'est pas un qui lui a du tout. C'est une obscénité. C'est très dépouillé, finalement. C'est très nu. C'est très fort. C'est une intensité. Il n'y a pas d'adjectif tellement. Proust est un auteur qui est plein d'adjectifs. Vous aussi ? Oui. Eh bien, c'est un Proust qui... Ce qui est extraordinaire chez Joledenko, c'est que c'est très abstrait et très voluptueux en même temps. Et c'est ça qui est étonnant chez lui. Alors, là aussi, les critiques ont parlé de baroque à son propos. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je crois qu'il y a plusieurs types de baroque. Le baroque, c'est amouvantablement... Non, mais ce n'est pas... Il est très bien. Il parle beaucoup mieux de moi. Oui, le baroque. Parlons du baroquisme chez Grinville, maintenant. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur le baroque ? Oui, si on veut, oui. Le baroque. Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Au fond, vous êtes un auteur qui ne peut pas s'analyser. Non, c'est ça. J'ai écrit 376 pages. Je ne peux plus en parler. J'ai mis 376 pages à expliquer ce roman. Je ne vais pas en remettre 376 pages. Bon, vous allez voir. Patrick Grinville, il a écrit... Oui, mais lui, il est un peu moins. Il a écrit trois romans avant vous. Et il est capable d'en parler. Et vous verrez très longuement. Je suis un peu intimidé. Moi, j'arrive à prêter cet énorme. Alors, j'espère que vous aurez beaucoup de... Vous pourrez choisir de nombreuses lectures dans ces sept romans. Et qui, je vous rappelle, pour cinq d'entre nous ont obtenu des prix littéraires de fin d'année. Voilà, vendredi prochain, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.